Musique J'ai joué au piano ? Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog ! J'ai le droit à un petit récital ce matin Tu joues du piano comme qui ? Moi Bien qu'un popo ? C'est bien, c'est joli hein ? Il fin David Guetta is back ! Tu dis David Guetta ? Non moi Non ? C'est qui David Guetta ? C'est toi ? Non non C'est pas moi C'est pas toi ? D'accord Moi je crois que c'est un peu toi David Guetta Yes Bon il est 8h30 On s'est levé à 8h On a pris le petit déjeuner toutes les deux Et ma belle-mère va arriver à 9h Moi je vais aller prendre ma douche maintenant J'ai des... Je dois descendre à Ajaccio pour aller Dans une administration française Quoi ? Non toi tu descends pas à Ajaccio ma chérie Tu vas rester avec Nanny Maman elle a des... Elle doit aller faire des papiers Des trucs chiants Oui Nanny Mia Oui Nanny Mia va arriver après Et du coup Voilà Comme DAP c'est notre nouvelle petite organisation Mais là c'est chiant parce que je vais perdre du temps ce matin Mais bon j'ai pas le choix J'ai plein de papiers à faire Et je vais avoir plein de paperasse à faire pour la société et tout ça après Donc voilà je vais aller me doucher, je vais me préparer Puis on se retrouve après Bon bah encore et toujours dans l'embouteillage Euh... C'est la merde Enfin encore et toujours je dis ça parce qu'à chaque fois que je vais à Ajaccio je me retrouve bloquée dans un embouteillage Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire J'ai euh... Déposé ma robe et le costume de Nico de mariée Chez le... Au pressing Ça m'a coûté un bras et une jambe Mais bon au moins ils seront propres pour euh... Nico il pourra le remettre et moi je pourrais la ranger définitivement Peut-être qu'Ella la mettra un jour on verra Et là il y a un méga embouteillage et Nico est en train de me dire qu'il y a un feu sur la... Apparemment un gros feu sur la route du retour pour moi Donc c'est génial j'espère que ça va pas être sur le bord de route parce que sinon je vais pas pouvoir rentrer chez moi Donc je vais voir Je vais voir ça je tiens au courant Je suis passée à Carrefour j'ai fait deux trois petits achats Mon rendez-vous là administratif ça s'est réglé en deux secondes donc c'était très bien Je me suis déplacée pour rien comme d'habitude merci l'administration française qui te fait venir pour rien Bon c'est la merde il y a la fumée partout il y a les hélicos, les canadaires c'est la folie J'espère que je vais pouvoir rentrer chez moi et passer Bon je m'arrête deux minutes pour vous montrer C'est en train de brûler tout là-bas et tout là aussi partout Ici c'est en train de partir donc je vais bouger Parce que apparemment ils ont un peu du mal à maîtriser le feu qui est juste en bord de route juste à côté de moi Donc je vais y aller Les canadaires sont en train de larguer là-bas c'est la merde Je te dis c'est la merde regardez tous les camions qui sont en train de partir là-bas C'est un truc de fou Ça n'arrête pas c'est honteux C'est honteux ce qui se passe T'as quoi ? Moi j'ai tout mangé ça T'as tout mangé ça ? Il y en a de partout aussi T'en as même sur ton ventre, sur ta culotte, t'en as partout là Bon je suis de retour à la maison Donc je vous ai montré un peu, je sais pas si on verra Parce que je voulais pas m'arrêter en fait Après euh... Même si j'étais loin du feu mais je voulais pas m'arrêter Je voulais rentrer parce que j'avais peur qu'ils bloquent la route Parce que c'est ce qu'ils vont faire Je veux un frère moi Je viens de dire une histoire elle est là Elle me fait trop craquer, regardez ce qu'elle dit Qu'est ce que tu dis Ella ? Je veux un frère moi Tu veux un frère ? Oui Parce que dans l'histoire elle avait un petit frère ? Je veux un frère moi Tu veux un frère ? Oui Une soeur ? Un frère Un frère alors tu veux ? Un frère D'accord ok Maman ? Oui ? Maman ? Maman ? Quoi ? Maman ? Oui Moi je mets ta barrette Tu mets ta barrette ? Oui Maman ça brille ça Tu sais quelle couleur ? Blanc C'est blanc ? C'est pas blanc regarde bien Regarde Tu sais quelle couleur ? Bleu marine Bleu marine ? Non regarde c'est la même couleur que ça c'est quoi ? Rose Bah oui c'est rose C'est vrai que c'est très clair quand même Non c'est pas clair Non c'est pas clair ? C'est rose C'est rose d'accord Maman ? 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 Tu veux un frère ? Oui Bon on réfléchira alors Maman ? Maman ? Tu vas faire quoi avec ton frère ? Joujo frère Tu vas faire joujou avec ton frère ? Oui D'accord On a reçu les photos du mariage Je suis très contente Regardez comme c'est joli Hop J'ai reçu cette petite boîte Et C'est accroché là La clé USB Il fait les choses bien hein Thomas ? Le photographe c'est Thomas Carlotti Pour ceux que ça intéresse C'est un super photographe Vous verrez toutes les photos dans Enfin sur mon Insta Ça ne veut pas faire le focus Je ne sais pas pourquoi Voilà Donc cet après je vais m'occuper de mettre tout ça sur l'ordi Je les ai déjà vu les photos parce que sur son site Internet j'ai déjà accès aux photos Mais j'avais accès aux photos qu'avec son nom écrit dessus En gros Enfin qu'on vole les photos Du coup je ne pouvais pas les récupérer Il fallait que j'attende d'avoir la clé Pour avoir mes photos de mariage Là je suis trop contente Je vais vous inonder de photos ça c'est sûr Bon allez maintenant je vais vous monter mon vlog Et si j'ai le temps je vais tourner une vidéo Bon je viens de faire une vidéo Je viens de tourner une vidéo C'est joli mon petit setup La fille qui se donne des Qui se fait des petits Des petits compliments que j'aime bien Je suis en train de me faire un thé Et je vais aller mettre les photos du mariage sur l'ordi Pourquoi tu ne veux pas faire le focus ? Cette caméra est en train de rendre l'âme je vous le dis Je pense que la vie c'est les dernières heures de gloire Je me fais un thé Et je vais le mettre sur mon ordi dans mon bureau Mon petit bureau Je suis encore acheté 2-3 petits trucs ce matin Je suis en train d'accumuler Pas mal de fournitures je vous le dis Et j'ai acheté aussi Un plumeau parce que je n'avais pas de plumeau Et quand j'étais petite j'aimais trop passer le plumeau Et j'ai acheté ça aussi J'ai acheté ça j'ai jamais testé C'est la marque You C'est un nettoyant multi-usage mais bio Fabriqué en France 100% actif d'origine végétale et bio Donc voilà certifié concert et tout Je vais tester je vous dirai si c'est bien Parce que j'essaie d'utiliser des produits bio Pour nettoyer la maison Bon on a Poupinette qui est réveillée On va faire de la peinture Tu vas rester en couche parce qu'on va faire de la peinture On va mettre la culotte d'ailleurs On va pas mettre la couche Oui on va faire de la peinture sur la table D'abord maman elle va mettre la culotte Et après Oui la peinture là on va faire De l'eau De l'eau il faut oui Allez on va prendre les pinceaux On va mettre la culotte et on va faire de la peinture d'accord On va faire de la peinture d'accord Hoppla Sippin' up the sunset In a state of undress Feel like getting careless Light me up the regrets Maman, on fait la peinture ? Maman, on fait la peinture ? Oui, on fait la peinture ? Ça te plait ? Non, passons au canapé, attention. Tu veux jouer sur la chaise ? Tant pris. Bon, alors, on a déjà en fin de journée, il est 19h. Nico devrait pas tarder à arriver, d'ici une demi-heure maximum. J'ai fait à manger et là, du coup, je suis en train de lui faire une purée de légumes. Je suis allé le faire avec du jambon, je pense, et peut-être du melon en dessert, on va voir. Et ouais, j'ai rangé la fin de journée, la maison. Donc ça, c'est fait. On a fait de la peinture un bon moment, elle a adoré. Maintenant, je suis en train de chercher, là, pour la rentrée, des activités à lui faire faire. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous travaillez en maternelle, si vous êtes institutrice, etc. Vu que je sais qu'il y a plein qui me suivent, à me dire quel type d'activité je peux faire faire à Ella, à la maison. Si vous avez des idées. Je me suis renseignée à Ajaccio, il y a des ateliers d'éveil musicale, de jardinage. Il y a aussi des trucs, il y a différentes choses. Il y a la ludothèque et tout pour les enfants. Donc à partir de la rentrée, je vais appeler. Je vais essayer de l'emmener le mercredi à des activités, maintenant que je suis dispo. Je vais en profiter. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le truc que j'ai regardé aujourd'hui. C'est important, vu qu'elle ne va pas à l'école, mais qu'elle est quand même... Elle est tout le temps avec nous à la maison et je n'aimerais pas qu'elle... Enfin, j'aimerais bien qu'elle soit en 2 mètres ou quoi. Qu'elle fasse des trucs intéressants pour son âge, parce que ça l'intéresse beaucoup en plus. Là, la peinture, elle a adoré. Donc on va essayer de faire des choix maintenant. Un peu le mercredi. Et le week-end, bien sûr. Je veux aussi aller à l'école, à sa future école. Comme vous le savez, Ella ne rentre pas à l'école au mois de septembre, parce qu'elle a que 2 ans. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a une possibilité qu'ils me la prennent à partir de janvier. Juste quelques demi-journées, comme ça, dans la semaine. Je veux voir s'il y a une place, s'il y a une disponibilité. C'est peut-être un peu tard, je pense. Mais bon, je vais voir, vu que c'est une petite école. T'adore ça, moi ? T'adore ça ? Oui. C'est bien, chérie. Parce que je pense que ça lui plairait vraiment. Donc on va voir ça aussi. Il y a une partie des petites choses à programmer pour cet hiver. Parce que là, comme je vous l'ai dit, moi, je me crois déjà en hiver en fait. Là, je suis clairement en mode rentrée dans ma tête. Alors que nous, on a encore mois d'août. Quand mon anniversaire sera passé, fin août, j'aurais vraiment l'impression que ça y est, c'est fini. Parce que mon anniversaire, ça sonne vraiment la fin de l'été. C'est citron, moi. Tu veux quoi ? Pas vanille et pas citron. Tu veux pas vanille et pas citron ? Non. Tu veux à quoi, alors, ton yaourt ? Aux fraises. Aux fraises ? Je pense pas qu'on en a un en mode. Maintenant, si tu commences à choisir les goûts, comment je vais faire ? Je suis pas un magasin de yaourt, moi. C'est qui qui est là et là ? C'est Mona qui va faire de dos à la maison. Donc, elle est Sabine qui est à la maison avec Viv, etc. Et elle va nous laisser Mona. Alors, je sais que c'est dur au début de laisser son bébé, mais elle entre de bonnes mains. En plus, elle va dormir. C'est pas comme si elle l'a laissé pour... Elle va rien louper, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà, nous, on va avoir ce petit bébé ce soir avec nous cette nuit. Elle va dormir dans notre chambre. On a mis le lit parapluie dès là. Et voilà, ça va être nickel pour elle. Du coup, et là, elle est pas encore couchée. Parce qu'elle va voir Mona se coucher. Mon petit chef Christo nous a cuisiné quelque chose. Qu'est-ce que tu nous as fait, alors ? Je nous ai fait des gambas. Bah, t'aurais peut-être dû faire ça dans un assiette creuse, non ? Non, regarde. Les pâtes. Non, regarde, ça reste dans un bord haut et tout. Ils sont pratiques. Les pâtes au gambas, mais c'est les pâtes... C'est là, là. C'est là, là. Spaghetti au quinoa, persil à ail. C'est pas des vraies pâtes. C'est des pâtes au quinoa, mais elles sont trop bonnes. J'adore. Ça a l'air bon. J'ai jamais goûté ça, là. Deux enfants dorment. Tu as dit qu'on avait deux enfants ? Moi, j'ai dit que ce soir, on avait un deuxième enfant. Elle dort à point fermé. C'est deux enfants cool en même temps. Bon, il est maintenant une heure du matin. Je vais vous laisser. J'ai du mal à décrocher de l'ordi, là, en ce moment, le soir. Mais bon, c'est parce que je fais plein de trucs en même temps. J'avais plein de mails à envoyer ce soir, plein de trucs, un montage à faire et tout. Donc, j'allais me coucher. Dans ma chambre, il y a Mona qui dort. Donc, demain matin, elle va se réveiller tôt pour que je lui donne son biberon du matin. Je n'ai plus l'habitude. Des tout petits bébés comme ça. C'est trop mignon. Et Bib et Sabine, ils viennent demain matin la récupérer. Ils viennent nous amener le petit-déj. Ça va être cool. Donc, voilà, je vais vous laisser ici. Ça se voit de plus en plus ma brûlure, là, du coiffeur. C'est comme très bizarre, cette histoire. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Et aussi à vous abonner à la chaîne de Nico si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Ciao !